Bonjour, c'est Alice, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo, notre training de l'acteur confiné continu-fieux. Aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices qui permettent d'associer le corps et le texte. Lorsque nous sommes en répétition, mes élèves rencontrent parfois des problèmes de texte sur le plateau. Pourtant, ils m'assurent que lorsqu'ils sont chez eux, ils connaissent leur texte sur le bout des doigts. Alors, moi je les crois. Comment se fait-il qu'il y ait un tel écart entre ce qu'ils font chez eux et ce qu'ils font face au groupe ? Parce que votre formidable metteur en scène ne va pas vous demander de réciter votre texte très proprement, très poliment. Mais non, il va vous demander d'accomplir des actions physiques, comme par exemple, oui, prendre cette chaise, d'accord, pas de problème. Voilà, de l'amener au fond du plateau, voilà, c'est au fond de la scène. Ensuite, de m'asseoir dessus, oui, d'accord, ensuite, de me lever, complètement, d'accord, voilà. Et puis, de faire le poirier, le poirier, non, c'est un peu plus tard, d'aller chercher le manteau, d'accord, le manteau. Et de le mettre, c'est fait, et un torchon aussi, d'accord, un torchon, voilà. Et là, évidemment, vous continuez votre texte, voilà. Il faut plier le torchon tout en continuant son texte et puis le mettre bien proprement derrière la chaise. Et ensuite, enlever son manteau. Là, vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus quelle était la première action. Et vous essayez, vous êtes content, vous vous souvenez que la première action, c'était d'amener la chaise, formidable, sauf que vous avez complètement perdu votre texte. Oui, alors comment faire ? L'acteur doit savoir allier le corps et le texte comme un musicien doit pouvoir jouer du violon tout en chantant. Comment faire pour travailler votre corps-texte ? Voici trois exercices que vous pouvez faire chez vous pour vous habituer à travailler le texte tout en engageant aussi le corps. Le premier exercice est à la fois simple et pratique. Vous devez dire votre texte en effectuant une tâche ménagère chez vous. Par exemple, passer l'aspirateur ou faire la vaisselle. Alors, si votre appartement est dans un état lamentable après quatre semaines de confinement, pas de panique. Vous récitez votre texte en passant le balai. Et à la fin de la scène, il ne doit pas rester une poussière. Vous pouvez aussi, par exemple, trier les chaussettes. Je vous montre. Il s'agit des imprécations de Camille dans Horace de Corneille. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Puisse tous ses voisins ensemble conjurés. Saper ses fondements encore mal assurés. Et si ce n'est assez de toute l'Italie que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie. Etc, etc. A vous ! Dans le deuxième exercice, je vous propose également une contrainte physique et une contrainte textuelle. Je vous montre. Ce que je vous montre là, vous devrez le faire au sol. Vous devez dessiner au sol avec vos pieds un carré sur 8 tons. Ce qui donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le carré, vous allez d'abord sur la droite, ensuite vers l'avant, ensuite sur la gauche et enfin vers l'arrière. Je vais le faire maintenant au sol. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que vous avez bien ce carré, le numéro 3, vous allez le remplacer par les jours de la semaine. Que vous allez dire dans l'ordre. Lundi, mardi, mercredi. Je vous montre. 1, 2, lundi, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, mardi, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, mercredi, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ensuite, quand vous êtes à l'aise avec ça, vous allez remplacer le numéro 6 par les mois de l'année, toujours dans l'ordre. Ça donne 1, 2, lundi, 4, 5, janvier, 7, 8. 1, 2, mardi, 4, 5, février, 7, 8. 1, 2, mercredi, 4, 5, mars, 7, 8, etc. Et puis, quand vous êtes très à l'aise, sur le numéro 2, vous allez rajouter une action physique. Ce qui donne 1, 2, lundi, 4, 5, janvier, 7, 8. 1, 2, mardi, 4, 5, février, 7, 8. Etc. Vous pouvez rajouter des actions physiques, rajouter des mots sur d'autres temps. Maintenant, à votre job ! Enfin, dans le dernier exercice, je vous propose une suite d'actions physiques que vous allez devoir réaliser. Elles n'ont pas un sens précis, elles sont juste juxtaposées les unes derrière les autres. Et vous devrez les effectuer tout en disant votre texte. Je vous montre donc cette suite d'actions physiques totalement arbitraires, à savoir j'ai posé une écharpe ici et une paire de gants. Je rentre par ici et je vais retourner cette chaise. Une fois que c'est fait, je passe par derrière et j'enfile les gants. J'enfile les gants tout en faisant le carré qu'on a vu tout à l'heure sur 8 ans. Ensuite, je vais me cacher derrière la chaise. Puis, je traverse et je prends l'écharpe que j'enfile tout en faisant des tours sur moi-même. Ensuite, je monte sur la chaise et puis je diminue petit à petit. Je marche. Je viens m'asseoir sur l'autre chaise. Là, j'enlève l'écharpe. J'enlève les gants. Et je me lève. Je pose tout sur la chaise. Je remets l'autre comme ceci. Et on se retrouve dans la situation initiale. Je sors. Ensuite, il va falloir refaire ses actions physiques, mais avec le texte. Ce qui donne, c'est toujours le même texte dans Horace de Corneille. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amour ? Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Puissent tous ses voisins ensemble conjurer. Saper ses fondements encore mal assurés. Et si ce n'est assez de toute l'Italie que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie. Qu'elle même sur soi renverse ses murailles. Et de ses propres mains déchire ses entrailles. Que le courroux du ciel, allumé par mes voeux, Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu. Puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, Voir ses maisons en cendres et tes lauriers en poudre, Voir le dernier Romain à son dernier soupir, Moi seule en être cause et mourir de plaisir. Voilà. Si votre monologue est plus long que ça, Eh bien, vous pouvez recommencer les actions physiques. D'ailleurs, pour cela, j'aurais dû retourner cette chaise. C'était ça, la fin. Voilà. Donc, vous pouvez recommencer à partir de là, Si votre monologue n'est pas fini. Vous retournez la chaise, etc. Vous reprenez la même chorégraphie. Et si vous voulez complexifier, Justement, vous pouvez vous dire, Ma scène, elle fait 4 pages. Je dois faire une seule fois les actions Et arriver à la fin de la quatrième page sur la sortie. Comme ça, vous ajoutez la notion de tempo. Et vous devez doser les mouvements De manière à ce que toute la scène tienne en ces mouvements-là. Voilà. C'est la fin de cette séance sur le corps et le texte. Le cortex. J'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant, à vous de jouer.